Bonjour et bienvenue sur Dark Otaku Gaming, je suis Devil et on va continuer l'histoire du passé de Cloud. Tifa, tu attendais dehors alors ? Oui. Nous sommes retournés à Nibelheim, Sephiroth s'est enfermé à l'auberge, il n'a même pas essayé de me parler. Et puis, tout à coup, figurez-vous qu'il a disparu. Nous l'avons trouvé à l'intérieur du plus grand bâtiment de Nibelheim. Les villages où à l'appeler. Déjà, c'est pas vrai, dans toutes les versions, c'est le manoir Shinra. Il y a longtemps, les gens de la Shinra vivaient dans ce manoir. Et je déconne pas, c'est le manoir Shinra, je ne sais pas pourquoi ils l'appellent le château Shinra, c'est le manoir Shinra. Pourquoi le manoir ? Parce que dans le film, dans le jeu PSP, dans le jeu PS2, ils appellent ça le manoir Shinra. C'est l'endroit emblématique de la saga en plus. Petit geste de la tête qui vous dit que c'est moi qui y vais. Et que je vais en chier sans doute. Alors, il n'a pas changé du tout. Bon, évidemment, il y avait plus de monstres quand j'y jouais dans Drogel of Cerberus. Autant que RISIS Core, mais quand même. Alors, je sais ce qui m'intéresse, est à l'étage. On a une porte bloquée. Il faut savoir que oui, ici on peut accéder. Regardez, où loulou ? Trou loulou. Ce qui nous intéresse est à l'étage. Du côté droit. Alors, on va aller du côté gauche. Un coffre. Un cerf. Ouais, qu'est-ce que je disais ? Ouais, qu'un film de Cerberus. Mais qu'est-ce que j'ai... Mais je sais ce que j'ai vu dans cette pièce. Donc, il a vu Sephiroth dans cette pièce et puis... Il n'y a plus personne. Et là, évidemment, on vous sponnie. Voilà. Les catacombes du manoir Chir. Où ? Où ? Où ? Où ? Je veux entrer. Je veux voir Vincent. Laissez-moi entrer, je veux voir Vincent. Bon, quand on y retournera un jour, un organisme qui semblait mort a été retrouvé dans une strate géologique datant d'il y a 2000 ans. Professeur Ghast a baptisé cet organisme à Genova. Année X-X-X, Genova s'est révélé être un ancien. Année X-X-X-X, projet Genova approuvé, utilisation du réacteur Mako-1 approuvé. Il y a aussi quelque chose sur un livre appelé 50 nuances de Grey. Ah, intéressant. La saga Twilight, oh, ça doit être passionnant. Les vampires ne brillent pas au soleil. Ma mère s'appelait Genova, projet Genova. N'est-ce qu'une coïncidence ? Professeur Ghast, pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Pourquoi es-tu mort ? Eh, tu sais pas comment est-ce que je pourrais atteindre un certain Vincent Valentine dans les catacombes ? Qu'on me laisse tranquille. Ok. Je vais le dire aux autres, du coup. Si Sepphiroth n'est pas sorti du manoir de la Chinra. Il a continué à lire comme s'il était possédé. Et pas une fois la lumière du sol ne s'est éteinte. Qu'est-ce qu'il est au manoir ? Qu'est-ce qu'il est au manoir ? Sepphiroth a l'air différent. D'ailleurs, la musique aussi, elle me dit que Sepphiroth a l'air différent. Même les chiens du quartier pensent que Sepphiroth a l'air différent. Je sais pas si vous entendez les aboiements. Parce qu'il y a un chien qui n'arrête pas d'aboyer depuis quelques secondes. Je crois que lui aussi il sent que Sepphiroth est différent. Est-ce que c'est un... Ah non, c'est deux crânes. Est-ce que je peux enfin ouvrir le tombeau ? En fait, j'ai peur de louper Vincent. Je sais qu'il est là, il est là. J'en suis sûr. Oh là là, quelqu'un a rangé. Sepphiroth, t'as rangé les livres. J'ai une arme de bibliothèque à air. Qui est-ce ? Chien. Chien ? Sale chien d'humain. Tu vas voir, cette planète a pas tenu au foie, autrefois, au Cétras. Les Cétras étaient un peuple nomade, ils ont migré et se sont installés sur la planète avant d'en repartir. A la fin de leur long et pénible voyage, ils devaient trouver la terre promise et le bonheur suprême. Mais ceux qui désapprouvaient ce voyage restèrent et mirent fin à leur migration. Construirent des abris pour améliorer la vie sur Terre. C'est ainsi que vécurent les Cétras. Et la planète s'en est contentée, sans rien offrir en retour. Ce sont tes ancêtres. SEPHIRUS ? Il y a bien longtemps, une catastrophe s'est abattue sur cette planète. Tes ancêtres ont fui, ils n'ont pu survivre qu'en se cachant. La planète fut sauvée grâce au sacrifice de cette race. Après ça, tes ancêtres ont continué à se multiplier. Aujourd'hui, tout ce qu'il reste et ses traces tient dans ses rapports. Et quel est le rapport avec toi ? Tu ne comprends donc pas ? Un membre des anciens, Genova, a été retrouvé dans une strate géolique datant de 2000 ans. Le projet Genova ? Le projet Genova consistait à créer des hommes dotés de pouvoirs des anciens. Non, des Cétras. J'ai été créé... Créé ? Oui. J'ai été créé par le professeur Gaste, le responsable du projet Genova. C'est un scientifique de génie. Comment... comment a-t-il... Il suffit, je vais voir ma mère. Euh... Mais ce n'est pas la fête des mères, Céphiros, reviens ! Elle est vieille ta maman en plus, 2000 ans, c'est pas rien. Mais Vincent, tu ne veux pas lui dire quelque chose ? Vincent, merci tout seul. Reviens ! Ce drama, ce drama... C'est très important. C'est très important. Oh, c'est toi ! Tu vois bien, n'est-ce pas ? Alors, viens ici, BD ! Je vais fouiller cette maison et toi, fouille celle là-bas ! Oh, non ! Le petit geste de tête qui te regarde... Non, pas mal, on n'a pas survécu. Sans trop, ce virus s'en est trop. Eh, non ! Merde, ça fait des BNJ ! Cette célèbre cinématique de Sephiroth qui s'engouffre dans les flammes... ... Mais remettez-moi la musique de Drama ! ... Bon, mais... Il est où le Drama maintenant ? Le Drama ! Où est passé le Drama ? ... Papa ! Sephiroth ! C'est Sephiroth qui t'a fait ça, n'est-ce pas ? Sephiroth le soldat ! Les réacteurs vont coller, je filerai tout ! Ouais ! Je les déteste tous ! ... C'est Monsieur le Papa de Tifa. Son nom était le Papa de Tifa. Mère ! Je suis venu te voir, s'il te plaît ! Ouvre cette porte ! ... Comment as-tu pu faire ça à mon père ? Et à tous les gens de la ville ! ... J'ai 16 ans ! ... ... ... ... ... ... Ne dis pas Tu avais promis J'avais promis que tu viendrais J'avais des problèmes Tiens mets toi à côté des monstres D'ailleurs c'est pas canon Parce que la capsule est toujours fermée Voilà Genova Enfin du moins son caisson Mère Reprenons cette planète ensemble J'ai une idée géniale Allons vers la terre promise Zephyros Ma famille Ma ville natale Comment tu peux en faire ça Ils sont revenus Mère Avec leur pouvoir Leur connaissance Et leur formidable magie Mère était destinée à régner Sur cette planète Mais Ces stupides créatures Sont en train de voler La planète amère Mais maintenant Je suis avec toi Alors ne t'inquiète pas Mais Ma famille et mes amis, la tristesse de moi comprenait ma ville ! C'est la même tristesse que la tienne ! Ma tristesse ? Pourquoi suis-je triste ? Je suis l'élu ! J'ai été choisi pour régner sur cette planète ! J'ai reçu l'ordre de vous reprendre cette planète à vous, peuple stupide ! Pour la ronde, cette race, pourquoi serais-je triste ? Sephiroth, j'avais confiance en toi ! Non, tu n'es pas le Sephiroth que j'ai connu ! Ah, épilepsie ! Voilà, c'est la fin de mon histoire ! Attends une minute, c'est tout ! Je ne me souviens pas... Qu'est-ce qui est arrivé à Sephiroth ? Compte tenu de ma force, je n'ai pas pu le tuer ! Officiellement, Sephiroth est mort, j'ai lu dans le journal ! Le journal appartient à la Shinra, ces informations ne sont pas fiables ! Je veux connaître la vérité ! Je veux savoir ce qui s'est passé ! J'ai défié Sephiroth et je suis vivant ! Pourquoi ne m'a-t-il pas tué ? Moi aussi, je suis vivante ! Tout ça est insensé ! Et Genova ? Elle, c'est dans le bâtiment de la Shinra, c'est ça ? La Shinra l'a transportée de Nibalem à Midgar ! Quelqu'un d'autre l'a-t-il vu après ça ? Il n'était plus dans le bâtiment de la Shinra ? Sephiroth ! Oh là là, tout ça n'a aucun sens ! Je pars, je pars, je pars, je suis parti ! Et je vous laisse y réfléchir ! Oh, Cloud ! Allons-y ! Attends une seconde ! Cloud, qu'est-ce qui va pas ? Tu veux rester là pendant que Sephiroth est en route pour la Terre Promise ? Je ne laisserai ni Sephiroth, ni la Shinra se rendre sur aucune Terre Promise ! S'ils le font, alors nous sommes fichus ! Tu sais de quoi je parle ? Superbe, vraiment superbe ! Laisse-moi faire ! C'est pas vrai ! Cloud ? Comment étais-je quand Sephiroth m'a eu ? Je te croyais morte, j'étais vraiment triste ! Je... Les anciens... Cetras... Genova, Sephiroth, c'est moi-même ! Allons-y, Barrette nous attend ! Quelle histoire fascinante ! Hey, Cloud ! Ici ! PHS ! Changez de membre, ouvrez le menu et sélection PHS ! Il n'est peut-être utilisé que sur la carte du monde ou sur les points d'enregistrement ! Utilise le PHS et tu pourras facilement contacter n'importe lequel entre nous ! Ouais, c'est un portable en fait ! Alors on s'en va ! Donc on est venu juste ici pour ça ! Pour cette cinématique ! Non, je crois que sur la carte on peut sauvegarder automatiquement, non ? Ouais ! Donc on va enregistrer ! Et... je crois que je vais arrêter l'épisode ici tout de suite ! Voilà ! N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter cette vidéo et à la partager ! Et je vous dis à la prochaine sur Dark Otaku Gaming ! C'était Devil ! Merci ! Merci !